Liste en main, c'est la chasse aux fournitures pour ses parents. Ceux-ci ont choisi un magasin spécialisé, un choix pratique avant tout. Il y a un grand choix, c'est un fait. Je n'ai pas encore fait le tour, je suis un peu trop tôt. Ils ont démonpris et tout est sur place, ça va vite. On est vraiment dans le cadre scolaire, on n'a pas autre chose autour, on n'est pas perturbés par d'autres choses qui pourraient attirer notre attention. Du côté des grandes enseignes, ses parents viennent par fidélité et certitude sur la qualité. Je ne suis pas très marque, donc ça ne m'intéresse pas d'acheter la marque qu'il faut, mais plutôt la qualité du produit. Je pense qu'il y a plus de choix ici, et comme ils demandent des choses particulières, avec des fois quelques marques malheureusement, c'est pour ça que je viens ici. La période de rentrée scolaire est importante pour les grandes papeteries, avec un chiffre d'affaires non négligeable. On a une partie saisonnière qui justement à cette période-là est dédiée à la rentrée scolaire, donc on va avoir vraiment des collections spécifiques qu'on fait rentrer juste pour cette période. Ça peut représenter jusqu'à un tiers de notre chiffre d'affaires courant septembre. La plus grosse période, c'est vraiment première semaine de septembre, donc à partir de la semaine prochaine, là c'est la rentrée officielle. Pour la grande distribution, impossible de calculer le volume vendu à cette période. Le gérant de ce magasin n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Selon lui, les prix pratiqués sur leurs produits scolaires généraux sont moins élevés et s'adressent à un autre type de public.